Chronique du lundi de Robertine Barry, dite Françoise. Chronique du lundi, 21 septembre 1891. Vous savez, c'est le bazar de la cathédrale. Une nouvelle déjà vieille de huit jours et que personne n'ignore. Il y en a même à qui elle fait mal au cœur vis-à-vis du gousset. Mais impaste, on se guérit aisément de ces petites saignées faites au porte-monnaie. Et d'ailleurs, le beau moyen de refuser à ces jolies quêteuses qui viennent solliciter si gentiment votre contribution à la dépense commune. Cependant, il serait intéressant, si la chose pouvait être possible, de constater, dans l'addition des recettes, combien d'argent a été donné pour la seule considération de venir en aide à l'œuvre de la cathédrale, combien pour des motifs de respect humain, combien pour les beaux yeux de celle-ci, ou parce que l'on n'avait pas le courage moral de refuser à celle-là. Mais il ne faut pas ainsi disséquer toutes les bonnes actions, leurs véritables intentions connues. On ne croirait plus jamais au bien. Cet invitant est gai tout de même chaque soir à la cathédrale. Ses couleurs vives, ses lumières se reproduisant sur les pittoresques décors, les fleurs, les jeunes femmes au comptoir, ou circulant dans les allées avec leur petite écharpe bleue ou rose attachée aux bras, forment une scène ravissante. Et quand il y a des habits noirs pour servir d'ombre et mettre le tout en relief, je vous assure que le tableau est parfait. La foule est labruyante, amusée, on s'aborde sans se connaître, le bon prétexte que c'est billet de loterie pour se voir de plus près. On se groupe, on rit, on cause, et les bons mots se croisent, pétillant comme une fine mousse de champagne. Le long des murs et des lourds piliers, loin des centres tapageurs, les amoureux se sont rejoints et se promènent à petits pas, parlant tout bas et lentement. Dieu sait de quelles insignifiances, mais heureux, satisfait, le paradis dans le cœur. Plus tard, dans quelques années, quand, au son majestueux de l'orgue, les célébrants entonneront au milieu des flots dansants devant un peuple à genoux ou les graves antiennes liturgiques, il se trouvera quelques jeunes femmes qui, frôlant de sa main gantée le bras de ce monsieur en tenue digne à ses côtés, lui dira « T'en souviens-tu, Henri ? C'était là, tu sais, là que tu m'as dit. » Mais lui, froid, correct, sévère, l'interrompra d'un geste. Il y a des redites qui peuvent être fort gênantes quand les circonstances ne sont plus les mêmes. Pourtant, oui, il se souvient, lui aussi. Pendant quelques instants, les hôtels, les longs cierges, les blancs surplis disparaissent à ses yeux. Il ne revoit plus que les buffets chargés de fleurs et de bibelots. Une foule bruyante qui circule et là-bas, où sont maintenant ses gros anges joufflus en adoration, lui et elle, égrainant ensemble, d'une voix émue, les litanies de l'amour. Ah, le temps si beau de folie si bête ! Une installation de tous les temps et où il se fait toujours d'un bon débit, c'est celle des crèmes à la glace. Tout le monde y vient, depuis les bonnes mamans qui ne craignent pas d'ajouter des glaces aux neiges de leurs cheveux, jusqu'aux bambins, comparant leurs verres entre eux pour savoir lequel est le plus rempli. Les jeunes gens y conduisent galamment les dames, mais puisque mon impartialité de chroniqueuse m'oblige à tout dire, je dois ajouter que, sur le nombre, quelques-uns ne s'y rendent qu'à leur corps défendant, plutôt conduits que conduisants, par un essai de rieuses filles dont les insinuations, plus transparentes que délicates, ont eu raison des récalcitrants. Puis les couples qui s'en viennent, deux à deux, choisir leur petite table, celle-ci, non, l'autre, plus au fond, dans la pénombre projetée par les sapins, garantissant des regards curieux et des oreilles indiscrètes. Laissons-les. Ils commandent tout, ne touchent à rien et payent royalement. C'est avec ceux-là que la recette s'élèvera plus rapidement. Ce sont eux, je vous le dis, qui bâtiront la cathédrale Saint-Pierre et le monument national. J'espère que cette première chronique du lundi vous plaît. À bientôt.